BFM TV affirme avoir eu accès à un document de la Warner, attestant que l'album du taulier était prêt à sortir. En ce sens, David et Laura n'auraient donc aucun droit de regard sur ce nouvel opus. Voilà une révélation qui ne va pas apaiser les tensions entre David, Laura et Laetitia Hallyday. BFM TV a, en effet, révélé, ce samedi 17 mars, avoir pu consulter un document officiel de la Warner, maison de disque de Johnny, dans lequel il est question du 51e album studio du Rocker. Daté du 22 novembre 2017, soit deux semaines avant la mort de Johnny, ce dernier révèle que le nouvel opus du Rocker était prêt à sortir et que 10 titres déjà enregistrés étaient validés. En témoigne cet extrait retranscrit par BFM TV, à ce jour, sur l'ensemble des enregistrements produits lors de ses sessions Warner Music, Born Rocker et vous-même avons validé d'or et déjà les 10 titres suivants. Puisque Johnny aurait lui-même sélectionné ces nouveaux morceaux, le droit de regard que demandent David et Laura pour « veiller au respect et à l'intégrité » de leur père n'aurait donc pas lieu d'être. Toutefois, l'affaire se complique puisqu'un autre passage du document fait état d'une « production pas complètement achevée » et d'une « avance » financière sur contrat. Johnny, gravement malade, savait probablement qu'il ne pourrait venir à bout de son dernier album et aurait donc préféré toucher une partie de l'argent. Un point clé pour David et Laura qui pourraient dès lors faire valoir que Johnny n'a pas pu donner son avis sur les ultimes arrangements des titres. Pour Candice Mahou, chef du service Culture Showbiz de BFM TV, il faudra simplement que Laetitia Hallyday et ses avocats prouvent qu'ils sont restés en l'état et n'ont pas été réarrangés depuis. Rendez-vous le 30 mars, date à laquelle le procès initialement prévu le 15 mars a été renvoyé par le tribunal, pour savoir qui obtiendra gain de cause. Crédit photo, Daniel Angeli, BESTIMAGE Sous-titrage Société Radio-Canada